Bonjour à tous, c'est Agnès du blog Grandir en Langue, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la suite de ma série sur le vocabulaire. Aujourd'hui je vais être encore plus concrète, je vais vous parler de trois astuces, de trois trucs qui ont fonctionné vraiment avec moi pour apprendre du vocabulaire dans les langues étrangères que j'ai apprises. Alors si vous êtes prêts, c'est parti ! Alors tout d'abord je voudrais vous rappeler, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos procédantes si vous ne les avez pas vues, que c'est toujours important d'apprendre du vocabulaire avec un objectif précis et surtout de l'utiliser le plus rapidement possible après. Et c'est le premier truc que j'ai remarqué avec moi, même si aujourd'hui j'en suis convaincue parce que j'ai fait des études, j'ai enseigné etc. Mais quand j'étais élève je m'en rendais pas compte et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous le dire, c'est que vous apprenez du vocabulaire et c'est important du l'utiliser le plus rapidement possible derrière. C'est à dire, vous avez votre liste de vocabulaire en écrivant directement des phrases, en vous amusant à envoyer un message à quelqu'un que vous connaissez dans la langue qui parle égale, évidemment la langue que vous apprenez ou pas d'ailleurs ça peut être drôle, pour mettre en pratique le vocabulaire, le mettre dans une phrase. Vous pouvez aussi, ça c'est un truc qui peut paraître un peu fou mais qui fonctionne bien avec moi, c'est vous parler en fait tout simplement. Ça peut paraître dingue, ok vous pouvez me prendre pour une fois, mais en fait vous avez votre liste de vocabulaire et vous imaginez une conversation imaginaire avec quelqu'un ou avec vous-même d'ailleurs et vous placez tous les mots que vous avez appris. C'est quelque chose qui a très bien marché avec moi parce que comme par exemple quand j'ai appris l'allemand, vraiment mon objectif c'est de pouvoir aller en Allemagne et de plus avoir la barrière de la langue, de pouvoir comprendre et que ce soit plus un problème, j'avais vraiment envie de parler de manière très très fluide et je pense que le fait de faire ça, d'imaginer une conversation et bien ça me plaisait parce que j'avais l'impression d'être un peu en vrai et de maîtriser la langue parce que quand on est tout seul, on n'a pas le stress d'être face à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple et il n'y a pas de, voilà, vous êtes juste avec vous-même donc il n'y a pas de problème et puis vous n'êtes pas obligé de le raconter aux autres si vous ne voulez pas qu'ils vous prennent pour un fou ou pour une folle. Moi je vous le dis, je l'assume, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Le deuxième truc qui a beaucoup marché avec moi c'est d'accrocher des trucs dans la maison. Donc quand j'étais en Allemagne, c'est quelque chose que j'ai fait, parce que je me suis rendu compte quand je suis arrivée en Allemagne, que je connaissais plein de mots hyper précis pour faire des dissertations d'histoire ou de philo mais que je ne connaissais pas des mots du quotidien. Donc j'en ai eu marre. Donc j'ai affiché dans tout la part où j'étais les mots du quotidien. Mais quand je dis les mots du quotidien, il y avait des mots vraiment tout bêtes comme je ne sais même plus d'ailleurs. Mais voilà, c'était vraiment des mots tout bêtes et je passais devant tous les jours et c'est comme ça que j'ai l'air tenue. Alors après ça marche parce que j'ai une très très forte mémoire visuelle. J'ai une très faible mémoire auditive mais par contre j'ai une très forte mémoire visuelle donc ça a très bien marché. D'ailleurs je me souviens encore maintenant quand je pense à certains mots. Ça je ne savais pas comment on disait le bol en allemand. Et bien je me souviens encore de la place où était affichée et comment était écrit le mot dans ma chambre quand j'étais en allemand. Donc voilà, comme vous direz comment ça marche. Si vous avez une mémoire visuelle, ça devrait vraiment très très bien marcher pour vous. Voilà, et le troisième truc dont je voulais vous parler, c'est le système de la boîte à mots alors que j'ai pas, enfin c'est pas le truc que j'ai le plus pratiqué mais je l'ai quand même utilisé et surtout je l'ai vu utilisé dans les classes en Allemagne et c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé génial. C'est donc le système de la boîte à mots en fait c'est vous faites des cartes avec tous les mots que vous voulez apprendre. Donc vous écrivez le mot dans la langue étrangère et derrière soit vous mettez la traduction dans votre langue, soit vous mettez une image ou une phrase qui vous y fait penser. Après il y a plein de déclinaisons possibles. Ensuite vous vous amusez à répéter, vous prenez la carte, vous répétez ou vous posez la question à votre voisin. Quand vous savez, vous mettez dans la case d'après de la boîte et comme ça vous tournez. Après vous pouvez faire différentes sortes de boîtes avec par exemple trois compartiments pour faire trois stades en fait de mémoire ou alors vous pouvez faire une boîte par exemple avec les mots, une autre boîte où vous faites des phrases pour placer les mots et une autre boîte par exemple avec des images etc. Il y a vraiment plein de déclinaisons possibles mais le principe c'est d'avoir votre boîte, de pouvoir prendre les cartes, de pouvoir répéter et de devoir éventuellement écrit le mot s'il avait une mémoire visuelle et de ne pas voir éventuellement directement la traduction si vous mettez une image derrière. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé génial qui est aussi assez ludique parce que vous pouvez vous amuser avec un copain en même vous-même. C'est quand même un peu plus fun que la simple liste de vocabulaire. En plus vous pouvez l'emmener partout et voilà c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super sympa je trouve. Et à ce propos si vous connaissez Sophie du blog Cour de Japonais, elle a écrit un super article là-dessus sur le logiciel et l'appli Anki qui en fait permet de faire ce système de la boîte à mots de manière électronique. Alors je ne l'ai pas testé mais d'après elle c'est vraiment génial. Et voilà si c'est comme le principe de la boîte à mots je pense que ça peut être que génial donc je vous le conseille vraiment. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une astuce qui vous plaît ou alors si vous avez d'autres astuces qui ont vraiment marché pour vous et auxquelles je n'ai pas pensé ou auxquelles voilà que je n'ai pas forcément testé. Et sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501